... Moi, c'est M. D'Henri et Frédéric, éleveur sur la commune de Chaveuil. Je suis agriculteur depuis 1996. J'ai repris des terres et un élevage de mon père, qui est parti en pré-retraite à cette époque. Ça se compose d'un bâtiment de 4400, de 400 m2, et un bâtiment qui a été rénové, qui était une ancienne pencherie qui fait 266 m2. Ça fait un total autorisé en poulets de 7330 poulets. Je fais partie d'un groupement qui est basé sur le Nord-Ardèche, à Féline, qui est art de vol, en fait. Ardèche-Volaille, qui fait partie d'un plus grand groupe. Voilà, donc, il y a aussi des éleveurs dans la Drôme, parce que leur secteur est surtout l'Ardèche, quand même, mais ils ont aussi des éleveurs, et on a toujours travaillé avec eux. En fait, depuis tout le temps. En fait, voilà, parce qu'au départ, comme je vous ai dit, j'ai une activité qui était arboricole. Donc, quand j'ai fait le bâtiment, là, c'était au milieu d'un bricotier. C'était une association assez intéressante, à l'époque, puisque ça s'accommodait assez bien. Et puis, l'abricotier, il y avait quand même très peu de traitement. Et les volailles avaient un rôle assez intéressant sur le niveau des insectes, notamment tout ce qui est forficule et tout ça, sur les arbres fruitiers. Donc, c'était assez complémentaire. Bon, l'activité arboricole dans la région étant déclinante, donc j'ai arrêté cette activité. Et là, donc, j'ai, en 2007, j'ai replanté. J'ai mis des arbres plutôt du murier, parce qu'il est très résistant au sec, et qui a tendance à pousser assez vite, pour aussi, ça permettra peut-être à terme de faire un peu de bois pour le chauffage. Puis, j'ai planté un peu aussi du chêne. Bon, pour l'instant, j'ai mis le minimum, mais je pense que je vais continuer à planter le reste de la partie. Vous les avez aménagés comment, ces parcours, avec ces essences ? Eh bien, aménagés, alors là, j'ai vraiment planté comme je pensais, mais je n'ai pas eu tellement d'informations, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, ça s'est fait assez rapidement, puisqu'il fallait que je plante assez vite. Et je n'ai pas trop demandé. C'est vrai qu'il aurait fallu se renseigner peut-être un peu plus pour mettre d'autres arbres. Après, c'est vrai que je ne pensais même pas qu'on pouvait avoir peut-être des informations là-dessus, en fin de compte. En fait, j'ai fait des rangées un peu comme on ferait une plantation d'art fruitier. Donc, j'ai mis 8 mètres entre rangées, puis j'ai mis 6 mètres entre plants. Apparemment, ils ont quand même pas mal poussé. Bon, on voit quand même que près du parcours où il y a plus d'azote, du fait que les volailles, ils vont quand même beaucoup, ils poussent vraiment beaucoup. Donc, apparemment, ils piègent bien quand même au ski à prendre. Mais si, ils ont quand même... Le développement a été quand même assez important de ces essences. Même les chaînes ont bien poussé. Pour l'instant, j'ai juste protégé, en fait, au départ, le tronc, parce que, bon, le poulet est moins agressif, mais la pintade est très agressive sur tout ce qui est tronc. Donc, j'ai évité de trop mettre des pintades, mais j'avais mis quand même un grillage autour du pied. Or, les premières années, je leur ai aidé un peu en arrosant. Mais pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas taillé rien. Ils ont l'air de prendre une forme. Après, là, d'ici peu de temps, je pense que s'ils tombent trop bas, on va être obligés un peu de les relever, parce que des fois, c'est un peu compliqué pour rentrer les volailles. Des fois, ils ont tendance à trop vouloir y rester dessous. C'est assez agréable l'été, surtout quand il fait chaud. Ils ne veulent pas en partir. C'est vrai qu'on voit tout de suite que les volailles, en plein après-midi, ne sont que sous les arbres. En fait, la volaille, surtout le poulet, c'est quand même une bête qui n'aime pas avoir... Ils aiment bien voir quelque chose au-dessus de leur tête. Ça les rassure vis-à-vis des prédateurs. Je pense que c'est un réflexe qui date de vieux. Je crois que les volailles sont originaires un peu sous les arbres. Donc, en fait, elles ont même tendance à vouloir se percher, à être dans les arbres. Ce qui est agréable avec le murier aussi, c'est que quand il y a des murs, ils adorent ça. Ils en raffolent et ils se battent. Quand ils sortent, ils courent sous les arbres vite pour attraper celles qui sont tombées de la nuit. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est assez marrant à voir. Et donc, c'est vrai que les volailles, je dirais qu'elles s'adaptent vraiment bien sous les arbres. Elles sont bien. Ça permet aussi, du coup, surtout quand il fait chaud l'été, dans notre région, il fait quand même très chaud l'été. Donc, l'après-midi, quand il n'y a pas d'arbres ou qu'ils ne peuvent pas rester dessous, ils sont tous dans le bâtiment et ils se font très chaud. Là, ça permet un peu de désintensifier un peu la capacité de volailles qu'il y a dans le bâtiment quand il fait très chaud l'été. Alors, s'il y en a mille qui sont dehors, tout de suite, c'est plus agréable pour elles. Et puis, c'est vrai que même là, je vois l'hiver, quand il y a un peu de vent, parce qu'on est aussi en région très ventée, là, dans la vallée du Rhône. Donc, elles aiment bien être sous les arbres, elles sont un peu à l'abri. Donc, en fait, l'hiver, c'est vrai que c'est des essences qui n'ont pas de feuilles. Donc, c'est moins intéressant pour elles. Mais c'est quand même... Là, ça tient quand même à peu près jusqu'au mois d'octobre-novembre. Donc, les feuilles, ça pousse assez vite. Donc, c'est vrai que généralement, les volailles, elles baladent, là, comme on peut voir. Elles se baladent dans un parcours. Elles vont un peu chercher. Puis, dès qu'il arrive un vol d'oiseau, tout de suite, elles vont se remettre sous les arbres, en fait. C'est un peu leur refuge. C'est leur refuge, un peu comme le bâtiment, quoi. Là, aujourd'hui, si, de toute façon, certainement, je vais continuer un peu à planter, parce qu'il y a un hectare 30, donc, je ne sais pas, ça représente peut-être que 30 ou 40 hrs qu'il y a de plantés. Donc, il reste encore de la surface de libre à planter. Je pense que je me renseignerais pour essayer peut-être plus de varier peut-être les essences. Bon, après, en voyant ce qui est aussi adapté au sol et au climat, parce qu'on ne peut pas mettre aussi n'importe quoi. Pour essayer de ne pas avoir qu'une seule flore, je trouve que dans la nature, il n'y a pas qu'une sorte d'arbre. Il y a un peu de tout qui pousse. Je pense que je trouve que c'est un peu dommageable. Et puis, même au niveau, peut-être, maladie, insectes, si on n'a qu'une sorte d'essence, ça va plutôt tendance à proliférer, à avoir, après, notamment le murier, on peut avoir de la cochenie, on peut avoir d'autres choses. Donc, je pense que si on n'a qu'une sorte d'essence, on va être plus sensible à ça que si on va alterner d'autres essences. Ça a tendance à plus s'isoler et forcément, un peu comme tout. C'est comme nous, dans les rotations pour les cultures, je pense qu'il faut essayer d'avoir plusieurs choses. Et puis, même pour après le milieu naturel, que ce soit les oiseaux ou autre chose. On habite à côté de Valence. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui promènent les week-ends. Et quand ils voient les volailles sous les arbres, pour eux, ils trouvent ça extraordinaire. Ils trouvent que c'est beau. Et c'est vrai que ça leur donne envie. Les gens n'ont souvent pas l'impression que ces volailles sont sur les marchés ou sur... ils se vendent en supermarché. Ils ont l'impression que c'est du très haut de gamme. Donc, ils se disent, mais où je peux trouver, acheter ces volailles ? Et quand je leur dis, mais vous allez dans votre supermarché, c'est telle marque, ils ont du mal à le croire. En fait, c'est aussi bête que ça. Et je pense qu'il y a une valorisation surtout d'images qui est très intéressante parce que je pense que les gens, ils trouvent ça intéressant. Et puis ça, les arbres, quand même, si on les a obligés à mettre des arbres, ce n'est pas pour rien parce qu'on sait pertinemment que les volailles, s'il n'y a pas d'arbres, elles sortent peu. Elles vont sortir une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Et puis ça va être à peu près ça. Après, le reste du temps, elles vont se tenir à l'ombre, à l'abri. Alors qu'avec des arbres, on sait que ça favorise les volailles à aller dehors et à aller dans le parcours, à rester sur le parcours. Une volaille qui va dehors, elle prend aussi des nutriments, elle mange de l'herbe, donc c'est des minéraux, c'est tout deux choses. Elle peut aussi, il y a des insectes, souvent il y a une vie un peu dans cette herbe, aussi dans l'herbe, dans les arbres, donc il y a des insectes à manger. C'est des compléments nutritionnels qui sont importants aussi. Et puis il y a le côté aussi, le fait qu'une volaille qui marche, qui gambade, n'a pas du tout, enfin pour la chair, tout ça, n'a pas du tout la même texture. C'est quand même... Donc c'est vrai que... Et c'est souvent, c'est vrai qu'au niveau des volailles, ça fait quand même de très jolies volailles, qu'en sorte. Si les volailles se mettent sous les arbres, dès qu'ils voient un oiseau, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, pour eux, ils se cachent. Ils se cachent, donc ils se sentent d'abord en sécurité. Et sous les arbres, en fait, on n'a pas d'attaque. Les trois quarts des attaques se font sur le terrain nu. Donc, oui, si, ça a une influence sur tout ce qui est aérien. Après, sur ce qui est renard, ça n'a aucune explication. Ça, c'est autre chose. Ça, je ne peux pas dire, on ne peut pas trop dire, parce que c'est vrai que souvent, quand on va dehors, les volailles, il peut y avoir un parasitisme qui est des fois plus important pour la volaille, parce qu'il y a des fois des coccidies qu'on ne peut pas maîtriser. Dans un bâtiment, on maîtrise, on désinfecte, on peut... Alors que le parcours, normalement, il doit se désinfecter seul. Le vide sanitaire doit permettre de... Mais en fin de compte, j'ai eu des soucis de salmonelle il y a quelques années. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, dans le parcours, il ne reste pratiquement jamais de salmonelle. Parce que je pense que justement, l'activité biologique et naturelle du sol, il y a des micro-organismes, font que ça disparaît assez vite, en fait. Souvent, le vide sanitaire, qui est bon, quand la volaille est assez longue en label, plus le temps qu'ils mettent à 42 jours pour sortir, ça fait un gros sombre de 60 jours de vide pour le parcours, permet d'assez bien éliminer ce truc. Notre seule obligation, c'est souvent de chôler un peu devant les trappes, où il y a une densité ou une pression plus importante. Mais après, dans le parcours, en fin de compte, on a assez peu de soucis. Peut-être de se renseigner, je pense qu'il peut y avoir des infos peut-être via la chambre d'agriculture, pour savoir exactement ce qu'ils peuvent planter, déjà. Et après, faire leur choix en fonction aussi de la vitesse d'implantation, de ce qu'ils veulent aussi. C'est un choix, puis que ce soit adapté aux volailles, tout simplement. Donc souvent, ce qu'il faut, les volailles, il ne faut pas que ce soit trop buissonné en bas, parce que nous, après le problème, on est obligé de les rentrer le soir. Si elles ont tendance à ne pas vouloir rentrer, si c'est trop bas, donc il faut quand même des arbres qui soient un peu en hauteur, pour qu'on puisse déjà avoir une vue dégagée, pour voir, nous, s'il n'y a rien d'anormal, puis voir s'il n'y a pas de mortalité dessous, s'il n'y a pas eu d'inévisible. Donc, ne pas avoir quelque chose de buissonnant, mais après, en arbre, je pense qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut. Il faut quand même que ce soit des arbres où il n'y a pas besoin de beaucoup de traitement, parce que bon, le traitement, on ne peut pas le faire quand il y a des volailles. Donc, forcément, il faut que ce soit des choses plus saines, ou alors avoir une activité plus en biologie, avec juste du cuivre ou des choses plus naturelles. Après, il existe des arbres comme des cerisiers. Moi, j'avais des cerisiers aussi, qui s'adaptent assez bien à ce type de contenu. L'abricotier, le cerisier, après, nous aussi, je n'irais pas mettre du pêcher, puisque le pêcher est quand même plus sensible aux maladies. Donc, on est obligé d'avoir une activité de protection qui est beaucoup plus conséquente. Donc, peut-être qu'avec les intégrateurs, il faudrait plus travailler déjà, à savoir comment on peut utiliser ce parcours, quelle valorisation. Parce que les intégrateurs, quand ils mettent en place un bâtiment, on ne parle toujours que de la rentabilité volaille. Mais on parle rarement. Donc, souvent, les agriculteurs qui font du label, avec des parcours, souvent, ils étudient, ils calculent que le parcours, c'est une perte d'argent. Trois quarts, c'est comme ça. Donc, souvent, on met ça dans un recoin. On essaye de mettre dans des endroits où ce n'est pas trop valorisable. Parce qu'on se dit, bon, au moins, on ne perdra pas trop. Moi, j'avais déjà un fruitier qui était dedans. Donc, c'est vrai que c'était une activité qui était complémentaire. Maintenant que l'activité fruitière s'est arrêtée, c'est vrai que je pose plus la question de savoir... Là, j'ai mis plus des essences, le murier, parce que le murier, chez nous, a tendance à pousser vite. Et puis, c'est un arbre qu'on peut recouper. L'avantage, c'est qu'on peut faire du bois tous les 4-5 ans, après, à terme. Donc, ça fait du bois de chauffage, un très bon bois de chauffage. Alors, en fin de compte, il faudrait peut-être plus étudier avec, je pense, avec les intégrateurs. Je pense qu'il y aurait moyen de peut-être voir ce qu'on peut faire dans un parcours. Est-ce que ça peut avoir comme rentabilité à terme ? Et regardez ça, peut-être que le bois, c'est peut-être plus long comme rentabilité. Par contre, à peut-être ramener sur le nombre d'années, peut-être que c'est peut-être pas plus mauvais, cette chose.